J'interviens juste avant la réalisation du journal télévisé sur le plateau 2 de TV Liberté. Nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre engagement à nos côtés. Votre soutien est un vrai motif de fierté. Mais nous ne sommes pas sereins car les objectifs ne sont pas atteints. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun publicitaire, aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire ou oligarque. TV Liberté appartient à ses donateurs. Alors, pour qu'en 2021, votre chaîne continue sur sa lancée et défendre la vérité, aidez-nous tout de suite et avant le 31 décembre, ensemble, pour nos libertés, frappons plus fort. Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Et bien bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission. D'abord je vous souhaite une très bonne montée vers Noël puisque nous touchons à la fin de ce temps de l'Avent. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, trois séquences un peu perturbées avec la crise sanitaire, nous allons recevoir sur le plateau Guillaume D'Alençon qui est le directeur de l'association Life, qui aide les familles et qui vient d'éditer un petit ouvrage de l'être d'un moine bénédictin à un moine orthodoxe sur le communisme. Nous allons donc parler de communisme ensemble. Puis je ferai un hommage à une personne qui m'a accompagné ici et qui vient de nous quitter, qui est Daniel Amiche, qui a été avec moi au tout début de Terre de Mission, à qui nous allons rendre hommage. Et enfin, nous recevrons Grégoire Pupin, qui est le directeur de l'ECLJ, un institut de droit qui se bat sur le plan juridique auprès des organisations internationales et qui vient de publier un petit livre aux éditions Techie sur l'objection de conscience. – Et bien nous passons tout de suite sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons Guillaume D'Alençon, un familier de ce plateau. Bonjour Guillaume. – Bonjour. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association Life et Life est un secteur édition qui vient de publier un très intéressant petit livre, une lettre d'un moine bénédictin à un frère orthodoxe. Pourquoi ce livre ? Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est quoi l'idée ? – Alors l'idée est toute simple. C'est qu'à une époque où tout est confus concernant la famille, on compte encore parmi nos alliés les orthodoxes. – Ça c'est sûr. – Et donc cette question de la défense de la famille, de la vie, l'attention à la bioéthique est partagée par ceux qui au fond sont attachés à l'évangile, à un évangile pas trop édulcoré. Et nos amis orthodoxes sont évidemment nos premiers amis dans le deuxième cercle, pour reprendre un terme proche au… – Cher au goulag en fait. – Voilà, tout à fait. – Et donc cet entretien, il y a d'abord eu des lettres de moine orthodoxe. Alors ce qu'on avait vu sur Internet, c'est ce qui est dans le livre ou c'est deux choses différentes ? – Alors c'est deux choses différentes parce que ce n'est pas sur Internet, c'est sur le papier. – Oui, bien sûr. – Mais ça reprend l'essentiel de ce qui est paru sur Internet, c'est présenté de manière plus agréable, c'est un livre et ça peut se donner, voilà, tout simplement. Et l'objectif, évidemment, c'est une méditation pour rejoindre nos frères orthodoxes proposés par un moine bénédictin. Donc c'est un travail monastique qui a été assez un petit peu comme la peinture d'une icône dans une cellule bénédictine où au fond il s'agit de peindre l'image de l'unité, de l'unité de la tunique sans couture et sans tâche du Christ. Et c'est une invitation, un courrier d'amitié profonde et une invitation à la contemplation réciproque du mystère du Christ qui n'est que un. – Oui, c'est sûr. – Et donc par voie de conséquence, c'est une relecture, pour prendre un mot d'une époque, c'est une relecture du premier millénaire. – D'une époque au cours de laquelle le communisme n'était pas très dirigé sur le combat pour la famille et la vie avec les orthodoxes, si la mémoire est bonne. – Eh bien, en tous les cas, ça le devient. Et donc sur le premier millénaire, nous avons tant de choses en commun. Sans doute certains pays actuellement orthodoxes n'ont pas connu les cinq, six premiers siècles de l'Église, puisqu'ils ont été évangélisés après. Mais toute la… – Ils partagent la foi des premiers conciles. – Voilà, la construction de la foi, la réception des dogmes, tout ceci a quand même structuré l'unique Église du Christ, ce que les orthodoxes appellent l'Église indivise et que nous appelons l'Église une sainte, catholique et apostolique. – En réalité, chacun, en fonction de son enracinement territorial, au regard des soubresauts de l'Histoire, a construit sa propre compréhension de ces premiers dogmes du premier millénaire. Si on prend un exemple, les Canadiens parlent un français, nous autres aussi, mais trois siècles nous séparent. En réalité, la langue s'est enracinée là où elle était, elle a pris une coloration. – Elle a évolué différemment des deux côtés. – Exactement. Et là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Il y a quand même eu des enjeux politiques, des soubresauts des deux côtés, des maladresses humaines. Et en réalité, moi, ce que je trouve d'essentiel dans cette histoire, c'est de remettre le doigt sur ce qui nous a unis pendant mille ans. Et c'est pas rien, mille ans. C'est la moitié du temps de l'Église. – C'est la moitié du temps de l'Église. Et accessoirement, dans les mille ans qui ont suivi, il y a quand même eu deux conciles qui ont reconnu l'unité de foi et de sacrament des deux poumons de l'Église. Enfin, le concile de Lyon et le concile de Florence, qui ont été signés par des latins et par des orientaux. Mais non plus, c'est pas tout à fait rien quand même, que des conciles aient validé le fait que nous partageons la même foi. – Oui, oui. Alors, c'est certain. Parfois, on se demande si on partage la même foi quand même, parce que les réactions peuvent être très, très contrastées sur des sujets essentiels. Je pense aux sacrements. Quand vous allez dans certains monastères de l'Athos, on ne croit pas au baptême. – On ne croit pas que les catholiques donnent le baptême. – On ne croit pas que les catholiques donnent le baptême. – Je me souviens, quand Jean-Paul II avait voulu visiter, donc il avait été en Grèce, il avait demandé à visiter le mont Athos, et je ne sais plus très bien qui lui avait répondu, mais il y avait eu une réponse absolument hallucinante d'un père-abbé. Il lui avait dit, vous pourrez monter sur la montagne sainte quand vous serez converti à la vraie foi. Ce que j'ai trouvé incroyable comme message. – Alors, effectivement, l'esprit de finesse, c'est une chose qui n'est pas partagée par tout le monde, en Orient comme en Occident. – C'est sûr. – Pour rattraper cela, vous avez un très haut lieu en Orient de la vie monastique qui s'appelle le monastère Saint-Maker, en Égypte, qui a été sans interruption occupé par des moines jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une centaine de moines. Il a été réveillé, ressuscité par le père Mata el-Maskin, qui est une grande figure de l'orthodoxie copte, avec une option très forte du côté de l'unité. Pas une unité pince-fesse mondain où notre père la main dans la main et ensuite plus rien ne se passe et on se retrouve l'année suivante pour la semaine de l'unité, même si c'est quand même important de se rencontrer, on est bien d'accord, et je plaide pour ce genre de choses, mais une unité qui est vécue dans la vie contemplative. Et je trouve qu'est-ce qu'il y a de très très beau dans ce témoignage des moines, on en trouve aussi bien à Latos qu'en Russie, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la Russie qui quand même représente 80% des orthodoxes du monde. – Et qui politiquement pèse d'un poids important. – D'un poids fort, et qui par ailleurs est beaucoup plus proche de nous que certains grecs. Parce qu'ils partagent vraiment cette certitude qui est la nôtre du partage sacramentel, si je puis dire. On partage la même foi dans les sacrements, ils reconnaissent nos sacrements. Et au niveau de ce monastère Saint-Macaire, à une centaine de kilomètres au sud du Caire, vous avez une option pour la recherche de l'unité. Et dans un de ses ouvrages, le père Matthail Masquin approfondit cette question de l'unité avec un regard, comme je vous le disais, contemplatif. Si bien que l'originalité de ce monastère est extraordinaire dans le monde russe, dans le monde orthodoxe. Vous avez notamment un père qui s'appelle le père Wadid, qui a publié des entretiens sur ce qu'ils vivent là-bas, dans le cadre d'ECX, qui est une société de diffusion de films que Marc Jansson gère. Je ne fais pas du tout de pub pour Marc Jansson, bien évidemment. Mais c'est pour dire qu'il y a un très beau film, qui s'appelle La lumière du désert, les entretiens avec le père Wadid, qui montrent vraiment quelque chose de très fort. Et il y a un lien très fort avec l'Église catholique dans ces entretiens. Il y a des moines catholiques sur place ? Il semblerait. En tout cas, les enjeux sont vraiment aujourd'hui cruciaux. Et nos amis russes l'ont bien compris aussi, puisque quand vous écoutez, vous visionnez un très beau film sur Valaham, qui est fait aussi par M. François L'Espèce, l'archipel des moines, je ne le connais pas, mais c'est un très beau film, je l'ai vu. Eh bien, il y a un moine français qui est Staretz, dans un petit monastère en bois, où il est quasiment tout seul dedans, où il dit que l'essentiel dans l'Église, c'est la vie intérieure, c'est tout ce qui nous ressente sur le Christ et ce qui nous fait quitter le monde. Eh bien, ça, c'est un beau message de communion. Et je pense que les moines qui ont été les premiers martyrs, on peut dire que plutôt, c'est mal dit ce que je viens de dire, les monastères sont nés du martyr, sont les héritiers des martyrs. – Sont les héritiers des martyrs, oui, c'est vrai. – C'est le martyr blanc qui succède au martyr rouge, après. – Exactement, exactement. Et il y a eu beaucoup de saints martyres chez les moines, à commencer par les Chartreux, les moines d'Égypte, etc. – Et d'ailleurs, les antichrétiens ont toujours eu une phobie fanatique des monastères. Ils foncent, typiquement, les communistes, enfoncés sur tous les monastères pour assassiner tout ce qu'ils y trouvaient. – Exactement. Et alors, très curieusement, en Russie, ce qui est extraordinaire, les monastères sont remplis. Et plus que les séminaires. À la limite, en ce moment, les séminaires auraient plutôt tendance à se tasser et les monastères à remonter. On aimerait bien avoir ça chez nous aussi, que les monastères remontent bien. Mais c'est plus l'ancrage est contemplatif, plus le regard, la portée sur la doctrine est empreinte de charité. – Alors, redites-nous juste, parce qu'on arrive au bout de cette émission, redites-nous juste le titre du petit livre en question. – Lettres d'un bénédictin à un orthodoxe. – Et c'est paru aux éditions Life. – Merci beaucoup, Guillaume Dallançon. On se retrouve la semaine prochaine pour reparler du communisme avec les orthodoxes. – Et donc, pour cette deuxième séquence sur l'Église en France, je voudrais rendre un hommage appuyé à un vieux camarade qui vient de nous quitter, Daniel Amiche, qui, après une assez longue maladie, ça faisait plus d'un an qu'il souffrait d'un cancer, qui vient de mourir le premier dimanche de l'Avent. et je voulais lui rendre un hommage appuyé ici. Vous vous souvenez peut-être, chers amis téléspectateurs, qu'il avait été, avec Jean-Pierre Maugendre et moi-même, un des fondateurs de Terre de Mission, cette émission religieuse. En alternance, on faisait Renaissance catholique avec Jean-Pierre Maugendre et le petit pôle de presse que nous avions, que j'ai toujours en charge, avec Daniel et moi. Daniel étant, pour mon petit groupe de presse, le responsable en particulier de Riposte catholique. Il était le porte-parole de ce blog et de ce réseau. Et, par ailleurs, l'Observatoire de la Christianophobie, qui était le blog qui l'occupait le plus, la défense des chrétiens persécutés, avec ce choix que nous avions fait depuis le début, qui était de dire, l'Observatoire de la Christianophobie est un observatoire œcuménique, dans le sens exactement très précis, suivant, toute personne qui est persécutée en haine de la foi au Christ, au dieu trinitaire et au dieu incarné, toute personne persécutée pour ça, a sa place dans l'Observatoire de la Christianophobie. Daniel, moi je le connaissais depuis plus d'un quart de siècle maintenant. Je l'ai rencontré il y a, en 93, si ma mémoire est bonne, dans le contexte du bicentenaire de la Terreur. Et j'ai commencé à travailler très assidûment avec lui, en 95-96, notamment dans le contexte du 15e centenaire du baptême de la France. Mais aussi, nous étions tous les deux, ça n'est pas vraiment un scoop légitimiste. Et je l'ai rejoint quand il a monté cette maison d'édition légitimiste, qui a été un peu, pendant plusieurs années, presque dix ans, le seul numéro de téléphone, en quelque sorte, de la légitimité, qui s'appelait Communication et Tradition, et qui éditait la feuille d'information légitimiste, qui est devenue après légitimiste, et que j'avais poussé Daniel à transformer en hebdomadaire. Daniel avait longtemps résisté, et avec l'inconscience de la jeunesse, j'avais emporté le morceau, je suis ravi de l'avoir emporté, mais quand j'y réfléchis, je crois que je n'aurais pas cédé aussi vite que Daniel, personnellement. Mais plus sérieusement, depuis 25 ans, nous avons eu un certain nombre de combats en commun. Donc évidemment, un combat pour le roi. Nous étions, je le sais toujours, royalistes, mais comme il le disait lui-même, dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord catholique, ensuite français, ensuite royaliste, enfin légitimiste. Et donc nous avons eu des polémiques dynastiques, mais ce n'était pas du tout le cœur de notre action. Notre action était d'abord une action de défense de la foi catholique. Nous nous sommes beaucoup battus pour la messe, notamment la liberté de la messe traditionnelle. Et Daniel était enchanté d'avoir obtenu dans sa paroisse l'application du motu proprio, pardon, Sumorum Pontificum, le paroisse Notre-Dame du Travail, où il a été enterré. Et donc, combat pour la messe. Nous avons eu des combats pour la passion d'Emile Gibson. Daniel a été, comme vous le savez, l'homme qui a rendu la diffusion de la passion en France possible, avec une énergie absolument fascinante. Il a lu tout ce qui est paru sur le débat de la passion de Mel Gibson. Et il a écrit un magnifique ouvrage, la passion de Mel Gibson de A à Z. Il a fait des conférences partout en France. Et je pense qu'on peut dire que la diffusion du film lui est largement redevable. Il était ouvert à tous les débats. C'était un homme vraiment magnifique d'ouverture intellectuelle. Il s'intéressait à l'exégèse, il s'intéressait à la théologie, il s'intéressait à tout, à l'histoire. On a fait des colloques historiques, on a fait des bouquins d'histoire, de politique, de religion. On a fait plein de choses en commun. Voilà, je vous demande, chers amis téléspectateurs, de le porter dans vos prières. C'est vraiment un coup dur pour nous tous de perdre un frère d'âme comme Daniel. Et écoutez, je prie que Dieu l'accueille en son paradis et que sa piété, sa générosité, sa constance aussi dans les épreuves, parce qu'il a quand même subi plusieurs mois, 18 mois quasiment, de longues maladies très difficiles, très douloureuses, que sa constance dans la maladie lui ait obtenu l'accès aux joies éternelles. Merci à tous de prier pour lui. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Grégoire Pupin, qui est le directeur de l'ECLJ, qui travaille à défendre les libertés auprès des organisations internationales, les libertés notamment des chrétiens. Grégoire vient de publier un petit ouvrage, un excellent petit ouvrage sur l'objection de conscience. Bonjour Grégoire. Bonjour Guillaume, ravi de vous revoir. Ravis de vous... Alors, on ne vous reçoit pas exactement sur le plateau, puisqu'à cause de ce virus dont tout le monde parle, il est un peu plus compliqué de recevoir des gens à TV Liberté, mais nous sommes ravis en tout cas de vous avoir par téléphone. Oui, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous défendez une certaine version de l'objection de conscience. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas unanimement sur la défense de l'objection de conscience ? Voilà, l'objection de conscience est une problématique contemporaine importante que l'on rencontre fréquemment pour toutes sortes de sujets. C'est bien là la difficulté à laquelle est confronté le juge en général, et puis aussi le législateur, c'est de savoir discerner quelles sont les bonnes et légitimes objections de conscience. Absolument. Et donc en particulier, moi de mon point de vue de citoyen, je ne suis ni juge ni législateur, mais de mon point de vue de citoyen, il me semble que l'objection de conscience est légitime pour refuser une loi positive qui contrevient à la loi naturelle, mais qu'elle n'est pas nécessairement légitime pour refuser des décisions de l'État qui, elles, ne contreviennent pas à la loi naturelle. Typiquement, personnellement, je ne suis pas un grand défenseur d'objection de conscience quand elle touche à l'engagement militaire. En revanche, je trouve tout à fait normal de résister aux lois uniques sur la défense de la vie, la destruction de la famille et ce genre de choses. Voilà, c'est tout à fait bien résumé la confrontation entre la loi naturelle et la loi positive. D'abord, l'objection de conscience concerne toujours un refus, un refus exprimé par une personne ou une institution d'obéir à une demande, à un ordre, que ce soit d'un supérieur hiérarchique ou de la loi. Toute la difficulté est de savoir quand est-ce que c'est légitime. En principe, a priori, un tel refus n'est pas légitime parce qu'on doit tous obéir aux lois et à ces supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque l'ordre est manifestement illégal. Toute la difficulté, évidemment, résulte aujourd'hui du trouble qu'il y a quant au rapport entre la loi et la morale. Puisque vous le savez, la loi prétend être finalement la seule morale et progressivement elle efface ou prétend effacer la capacité des personnes à former un jugement moral qui soit juste. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal parce qu'on nous renvoie assez régulièrement dans le débat public à la résistance légitime au national-socialisme et en particulier, notamment dans l'armée, il y a eu toute cette réflexion sur le refus d'obéir aux lois, aux ordres illégaux. Et évidemment, pour refuser d'obéir aux ordres illégaux, il faut avoir un critère supérieur à la loi, sinon ça n'a aucun sens. C'était effectivement la réflexion et le raisonnement des juges qui ont établi le tribunal de Nuremberg parce qu'il s'agissait à l'époque de condamner des personnes allemandes qui avaient agi conformément aux droits allemands et en exécution d'ordre de leurs supérieurs. Et donc évidemment, du point de vue purement du droit positif, c'était difficile. Et pour cela, il a fallu faire appel à la notion de droit naturel et de conscience humaine en rappelant que ces personnes auraient dû avoir conscience que les actes qu'ils ont commis étaient en fait répréhensibles et puis gravement répréhensibles. Et donc finalement, l'obligation de conscience, et c'est là un élément essentiel à comprendre, est d'abord un devoir. C'est d'abord un devoir de résister à des lois iniques, à des lois injustes et c'est un devoir qui souvent se paye au prix de l'héroïsme. Mais c'est parce que la société contemporaine accepte de plus en plus l'adoption de lois controversées dont la moralité est fortement cause, sujet de caution, qu'on a introduit la cause de conscience. Et là, c'est important à bien avoir en tête. Si les médecins ont eu la cause de conscience à propos de l'avortement, c'est précisément parce qu'on avait conscience à l'époque que l'avortement pose problème au plan moral et que donc on ne voulait pas obliger les personnes à commettre un tel acte. Et inversement, si on attaque aussi fortement la clause de conscience des médecins sur l'avortement, c'est qu'on considère de plus en plus une sorte de positivisme juridique qui voudrait que le Parlement soit l'unique source de toute réflexion morale en quelque sorte. En fait, ceux qui font ça veulent normaliser l'avortement. C'est ça. Et ils ont bien conscience que l'existence d'une clause de conscience prouve... Ils appellent ça, ils disent que c'est une stigmatisation de l'avortement. Ça prouve évidemment que l'avortement n'est pas un acte comme les autres et que c'est un acte si on peut y objecter légalement, c'est donc que c'est un acte qui est mauvais en soi et qu'on saurait imposer aux gens. Voilà, donc c'est là tout l'enjeu. L'autre enjeu, évidemment, c'est l'importance croissante du nombre d'objecteurs de conscience à l'avortement. Et s'il y a tant de pression en Europe et dans le monde pour supprimer la clause de conscience et nous à l'ECLJ nous sommes confrontés à ces offensives importantes contre la clause de conscience et la liberté de conscience et précisément parce qu'ils voient en cela un danger pour accéder à la pratique de l'avortement. Donc ils veulent de plus en plus forcer les médecins et aussi étendre les catégories professionnelles capables de pratiquer l'avortement jusqu'aux simples infirmières. Avec d'ailleurs des paradoxes un peu surprenants. J'entendais il y a quelques semaines ou mois des médecins y compris des médecins soutien de la légalisation de l'avortement expliquer que parce qu'en général dans les lois que nous avons aujourd'hui au Parlement c'est systématiquement une prolongation des délais d'avortement assortie d'une suppression de la clause de conscience et je pense en particulier au professeur Nisan qui n'est pas exactement un militant pro-vie forcené qui disait attention si on pousse à 14 semaines comme le proposait une récente proposition de loi il y aura de moins en moins de gynécologues à vouloir pratiquer parce que d'une certaine façon ils se rendront compte de ce qu'ils font ce qui est assez c'est très paradoxal comme façon de présenter les choses je trouve justement parce qu'en fait à 14 semaines le médecin il a conscience de ce qu'il fait c'est ça exactement parce qu'il doit broyer le cerveau pour le faire sortir pour l'extraire broyer le crâne de l'enfant pour l'extraire de sa mère donc il a évidemment conscience de ce qu'il fait tout comme le développement dans les années 90 de l'échographie a aussi fortement augmenté le nombre d'objecteurs de conscience à l'avortement on ne compte pas le nombre de militants de l'avortement qui sont devenus pro-vie en regardant des échographies bien sûr je pense que c'est l'élément premier alors ce qui est intéressant c'est de voir qu'une injustice initiale et bien ne peut que pour se maintenir engendrer d'autres injustices absolument alors du point de vue pratique comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'objection de conscience dans les années qui viennent en Europe et en France en particulier alors voilà donc c'est assez moi l'objectif de ce livre c'est de donner des clés de compréhension aux personnes qui sont confrontées à des situations d'objection de conscience qu'il s'agisse de l'avortement pour les médecins et les pharmaciens mais aussi la question des vaccins aujourd'hui qui est très actuelle donc il y a de nombreux sujets il y a aussi la question des cours obligatoires donc il s'agit de trouver les bons critères je dirais que ce qu'il faut faire et c'est là l'objectif du livre c'est un peu sauver la notion d'objection de conscience face à la vague du positivisme qui dirait qu'en raison de la multiplicité des religions et de leur dangerosité et bien il faudrait imposer n'est-ce pas de façon très républicaine une loi positive à tous quelle que soit et sans respect pour les convictions ça c'est le risque auquel nous sommes confrontés c'est un risque qui est important et il serait aussi une cause d'injustice parce que précisément on supprimerait toutes les facultés d'objection y compris celles qui sont parfaitement fondées et légitimes on a un risque en sens inverse qui est le pur individualisme où chacun estimerait qu'il est la source de son propre droit en quelque sorte mais ça ça ne peut pas tenir je pense que ça ne tiendra pas parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'actuellement la tendance est inversée avec un renforcement de ce qu'on appelle les valeurs républicaines qui seraient imposées sur les consciences personnelles donc à mon avis on va dans le sens plutôt dans le sens inverse d'une restriction de la liberté de conscience au nom de lois positives qui prétendent assumer l'ensemble de la moralité avec une exclusion de la morale objective naturelle et une exclusion aussi de la religion bien merci beaucoup cher Grégoire Pupinck nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'un sujet un peu connexe qui concerne la liberté religieuse mais merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'objection de conscience merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous